Alors, nous sommes en direct de l'école Dante de la Commission scolaire English-Montréal. Je suis Nicolas Doyon, conseiller pédagogique, domaine des arts et responsable de la culture à l'école. Et je suis Annabelle Fournier, conseillère pédagogique en français au primaire. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance ici à la Commission scolaire de parler français, même si on était une commission scolaire anglophone. À la CSEM, on cultive le français jour après jour. Et nous avons plusieurs invités pour vous, dont le maire Bissonnette, qui est maire de l'arrondissement de Saint-Léonard. On a l'enseignante musique ici à l'école Dante, Nathalie Ann Summers. Le violoncelliste Stéphane Tétrault. Et le président de la Commission scolaire, M. Hortona. Alors, restez avec nous. Bonjour, M. le maire. Comment allez-vous? Très bien. Je suis content de vous voir aujourd'hui ici à l'école Dante, dans votre arrondissement, Saint-Léonard. Très bien, dans mon arrondissement aussi. Bien oui. J'ai beaucoup aimé le slogan que vous avez aujourd'hui. Oui. À la CSEM. Oui. On cultive le français jour après jour. Le français jour après jour. Jour après jour. J'ai bien l'apprécié. C'est bien. Oui. Merci. Oui. C'est bien. Oui. Je suis content que vous l'appréciez, puisque nous aussi. Je trouve que c'est un bon témoignage. On prépare nos enfants pour l'avenir, nos élèves. Plus on parle de langue, mieux on est. Bien, c'est ça. Absolument. Oui. Bien, merci. Alors, avec nous, maintenant, on a l'enseignante de musique à l'école Dante. Alors, c'est Nathalie Ann Summers, qui… sa première langue n'est pas le français. Ta première langue est l'anglais. Mais tu as appris le français ici, au Québec, parce que tu ne viens pas du Québec, là. C'est vrai. Je viens de Toronto. OK. Et j'ai appris la langue française depuis l'école primaire. OK. Comme langue seconde. Et je suis venue à Montréal, au Québec, il y a deux ans. Et c'est vraiment la première fois où j'étais vraiment immergée dans la langue française. Mon copain est aussi québécois, donc ça m'aide beaucoup de pratiquer à la maison aussi qu'à l'école. Et l'année dernière, à l'école Dante, c'était ma première fois d'enseigner en français. Donc, c'était, comme vous avez dit, c'est un défi. Mais je persiste. Ben oui. Je toujours apprends. OK. Vous êtes comme nos élèves. Oui. Parce qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent en maternelle, puis ils ne parlent pas français. Je comprends. Puis ils apprennent assez vite. Alors, c'est un super bon exemple pour eux, là. Ça doit les motiver aussi de voir qu'ils peuvent faire des erreurs. Qu'on peut fonctionner quand même dans la société, même si le français n'est pas notre langue première. Oui. Puis tu l'as appris à Toronto, le français, depuis tes titres. Donc, c'est la première fois que tu le mets vraiment en pratique ici. Oui, c'est ça. C'est la première fois. J'ai aussi fait deux programmes qui s'appellent Explore, d'Imarzion, à Chicoutimi aussi, de Rivière-de-Loup. Mais ça a duré seulement cinq semaines. Donc, après ces semaines, je suis… j'ai revient. Ah, tu es retournée à Toronto? Oui, à Toronto. Et Toronto est vraiment anglophone. Beaucoup de langues parlées, mais surtout l'anglais. Oui, oui, oui. On le connaît. Mais j'adore la langue française, cette fois, je suis là. Mais là, Rivière-de-Loup et Chicoutimi, tu étais vraiment immersée, tu étais vraiment intégrée aux francophones de cet endroit. J'étais avec deux familles d'accueil. Ah, OK. Est-ce que c'était difficile de comprendre, tu sais, de partir de Toronto à Chicoutimi, que l'accent est quand même assez différent? L'accent à Chicoutimi, bien sûr. Même après cinq semaines, quand j'ai rencontré quelques personnes, l'accent est très fort et c'était un défi. Mais c'était là où j'ai appris aussi beaucoup d'aspects de la culture québécoise, comme les cow-boys, les fringans. Oui, oui, oui. On a fait beaucoup d'artistes québécoises et on avait aussi des ateliers. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Ah, c'est tellement un bon modèle pour nous. Et pour les élèves, c'est vraiment bien de t'avoir à notre commission scolaire. Merci. On l'apprécie beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Oui, puis la chanson que vous avez jouée tout à l'heure avec les élèves, c'est une chanson qui est très importante aujourd'hui. Il va y avoir une tempête bientôt. Oui, oui. Donc, c'est la chanson des... C'est quoi au jeu? C'est quoi? Le nom? Oui. Je m'habille pour aller dehors. Ah, bon. Tous les vêtements, quand même. Oui, il y en a beaucoup l'hiver. Oui. Donc, ça aide vraiment aux élèves à comprendre la routine de s'habiller. La routine quotidienne. Oui, oui, oui. Puis surtout l'ordre de mettre ses vêtements. On peut chanter en même temps. Ben oui. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'enseigner les chansons comme ça, ça doit t'aider aussi à apprendre un peu des mots? Tu le vois aussi avec les élèves, mais avec toi aussi? Oui, oui, certainement. Mon programme ici, c'est en français. J'enseigne beaucoup de chansons en français aussi, en même temps d'apprendre la culture. Maintenant, par exemple, en deuxième et troisième année, on parle de la cabane à sucre. Oh, wow. Et on apprend aussi des mots de vocabulaire qui sont associés à des courtes mélodies qu'on joue aux zylophones. OK. Ah, c'est super. Oh, wow. C'est parfait. Ben, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est vraiment généreux avec ta page. Tu as été bien occupé. Oui. Tu as peut-être d'autres classes en ce moment, je ne sais pas, mais merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. On l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. Yeah. Alors, notre prochaine invitée est le violoncelliste Stéphane Tétrault. Bonjour Stéphane, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Oui, oui, merci d'être ici. Ça fait un grand plaisir. Toi, tu es allé à une école de la CSEM ici? Oui, il y a deux écoles en fait. Les deux? Ben, l'école Face d'abord, puis ensuite l'école Royal Pale. OK. Merci. Puis, maintenant, tu travailles comme musicien. Ben, j'essaie fort. T'essaie fort. Tu es violoncelliste, et puis je t'ai vu jouer tantôt. C'était vraiment très beau, du bac, c'est ça? Oui, c'était du bac, effectivement. Et puis, quand je te vois jouer, OK, t'as l'instrument collé sur toi. Donc, tu ressens l'instrument, ça fait partie de ton corps, les vibrations. Oui, c'est ça. Puis, je vois ton visage, il change. Tu rentres dans une zone, puis comment tu te sens quand tu joues? Devant un public, il y a un stress peut-être, mais comment te sens-tu? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un petit stress, dans le sens où on s'habitue un peu. Je veux dire, je vis bien avec ça, sinon je ne ferais pas ça dans la vie. Mais, effectivement, de jouer devant le public, c'est toujours impressionnant. Mais après, quand je me laisse aller dans la musique, à ce moment-là, je me sens bien. Je me sens heureux de faire ce que je fais. Ah oui, c'est super. Et puis, bon, toi, t'es bilingue, c'est sûr? T'es trop ton nom, t'es francophone, t'es allé aux écoles anglaises. Oui, oui, tout à fait. Comment t'as fait? Oui, c'est ça. Quand j'étais tout jeune, je ne parlais que français, donc jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ma mère et mon père avaient, à ce moment-là, essayé de trouver une école qui pouvait me stimuler autrement. Ils étaient intéressés par les arts, notamment. Donc, ils ont trouvé l'école FACE et voulaient m'inscrire en français, mais il n'y avait plus de place sur le côté français, vu que l'école FACE a les deux secteurs. Et à ce moment-là, ma mère avait fait son éducation, elle, en anglais. Donc, elle avait la possibilité de m'envoyer aussi sur le côté anglais de FACE. Et finalement, il restait deux places sur le côté anglophone. Donc, à ce moment-là, elle m'a envoyé là, mais je ne parlais pas anglais du tout. Donc, elle m'a dit, « Bon, on va apprendre l'anglais au cours de l'été. Et en septembre, tu vas commencer en anglais, puis ça va bien m'aller. » J'ai dit, « OK, OK, moi, t'es game. » Donc, c'est ça. J'ai commencé en anglais. J'ai poursuivi en anglais jusqu'en secondaire 5. Donc, j'ai complété en anglais. Puis, par la suite, plus tard, je suis allé à l'Université de Montréal en français. Donc, j'ai vraiment eu quand même une éducation assez bilingue dans ce sens-là. Puis, ça, je pense que c'était très précieux. Tu as commencé en maternelle en anglais. Oui, exact. Donc, on se ressemble beaucoup. Ah oui. Bien, moi, je suis francophone dans Montréal-Nord. Oui. Et puis, on m'envoyait à l'école anglaise pour apprendre l'anglais. Mes parents ne m'ont pas fait travailler l'été pour me préparer comme toi. Tu étais peut-être un peu moins organisé que toi, qui es tes parents. Puis, moi, ce n'est pas parce que j'ai un parent qui est à l'école anglaise, parce que je suis assez vieux. Bon, les lois étaient différentes à l'époque. Oui, oui. Exact. Est-ce que tu trouves qu'être bilingue, francophone et anglophone en même temps, t'apportes de quoi dans ton métier? Ça m'a beaucoup apporté. Oui. Beaucoup. En fait, être violoncelliste et musicien, j'ai la chance de voyager beaucoup partout au Canada, mais aussi à l'international. Donc, c'est sûr que de posséder les deux langues, d'être à l'aise dans les deux langues, de pouvoir faire des affaires, faire de la musique dans les deux langues, ça, pour moi, ça a été vraiment essentiel dans ma vie. Donc, moi, je remercie mes parents, je vais remercier tout le monde, d'avoir incité, parce que, tu sais, comme jeune enfant, c'est sûr que c'était un travail supplémentaire d'apprendre nos langues tout de suite, mais c'était tellement crucial dans mon développement. Donc, ça, à ce moment-là, je suis très reconnaissant. Ah, merci. Merci. Bien, est-ce que c'est là que ta passion a commencé, en allant à l'école Faze? Est-ce que tu avais déjà la passion quand tu as commencé avant la maternelle, c'était à la maison? Bien, à la maison, j'aimais la musique. Je me souviens que mon instrument, en fait, mon jouet préféré, c'était mon petit xylophone. J'aimais beaucoup jouer là-dessus. Donc, oui, mes parents voyaient que j'avais quand même, mettons, une propension vers la musique, mais mon père était aussi musicien rock à ce moment-là, pas classique du tout. Il avait de la basse électrique. Donc, à ce moment-là, j'ai été, bon, dans la musique assez jeune. J'ai commencé à Faze, donc, à cinq ans, à jouer différents instruments, à chanter dans des chorales aussi. Et plus tard, à l'âge de sept ans, j'ai commencé à jouer d'un instrument, donc le violoncelle, en l'occurrence. Mais ça a été, pour moi, une grande passion assez rapidement. J'ai ensuite étudié avec un professeur, Uli Torovski, qui a été un des grands pédagogues canadiens qui est venu de la Russie. Donc, lui, il m'a vraiment partagé sa passion pour la musique. Donc, rapidement, je savais que je voulais en faire une carrière. Mais, c'est sûr, la musique est venue assez, est venue naturellement, peut-être, dans ma vie. C'est très intéressant. Alors, maintenant, aujourd'hui, on a avec nous le président de la Commission scolaire English Montréal, Joe Ortona. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à notre podcast. Bien oui. On s'est rencontrés l'année passée. On ne s'est pas vus, mais on était dans un balado comme ceci, dans mon balado 100% français, avec une de mes collègues. Et puis, on a trouvé que vous êtes très bons dans notre vue. Merci. Joe, vous êtes trilingue même. Et puis, votre français est impeccable. J'aimerais savoir à quoi ça vous a apporté d'apprendre le français ici, à la Commission scolaire, n'est-ce pas? Exactement. Alors, j'ai fréquenté l'école Nesbitt au primaire dans un programme d'immersion française. Alors, mon Dieu, le français m'a rapporté beaucoup. Je veux dire, on habite au Québec. Donc, je travaille majoritairement en français. Je suis avocat de formation. Donc, c'est impossible de faire ce métier-là sans maîtriser la langue française. Ça m'a permis de travailler, évidemment, de faire toutes sortes de choses. Dans la communauté, ça se passe aussi majoritairement en français. J'habite dans un quartier francophone. Alors, c'est très important. C'est la langue commune du Québec. Et tout le monde le reconnaît. Mais c'est important que tout le monde sache que les anglophones le reconnaissent aussi. Oui. Parce qu'il y a cette perception que la communauté anglophone est une communauté unilingue ou qui met peu d'importance sur le français. C'est tout à fait… c'est pas la réalité. Non. Puis, on le voit, nous, moi et Annabelle, on est des francophones, mais on travaille en anglais tous les jours. Puis, on le voit, justement, ça. Oui. C'est vrai. Ça se manifeste ici à la CSEM. Puis, dans le parcours scolaire, est-ce que vous avez, là, peut-être qu'on remonte, est-ce qu'il y a un enseignant en particulier en français qui vous a peut-être motivé ou qui vous avez, que vous pensez qu'il y a… Tous mes enseignants m'ont motivé d'une façon ou d'une autre et qui m'ont inspiré aussi. Je dirais pas quelqu'un en particulier, là, mais ils ont… Nos enseignants et enseignantes ont toujours trouvé une façon pour qu'on aime l'expérience scolaire et qu'on… et pour nous permettre d'aimer et d'apprendre. Alors, c'est certainement un des facteurs qui a mené à ce que je puisse poursuivre mes études postsecondaires, aussi à l'université, et d'être capable encore plus de maîtriser la langue. Et quand vous étiez à Nesbitt, est-ce que, puis vous étiez jeune, vous apprenez le français? C'est là que vous avez appris le français ou dans votre quartier, plutôt? C'est-tu à l'école que vous avez maîtrisé, peut-être, le français? Non, c'est vraiment à l'école que j'ai commencé à parler, que j'ai appris le français. C'est vraiment à la maternelle. Puis à cette époque-là, est-ce que vous croyez qu'un jour, le français, ça allait être important dans votre vie? Ou ça prend quelques années à réaliser « Ah, ça peut, je pense que ça va être important. » Je pense qu'à cinq ans, on n'a peut-être pas cette maturité-là de le comprendre. Non, non, non. Mais en cinquième année, par exemple? Certainement. Oui, parce que même en cinquième année, le français, c'était quand même à peu près 50 % de l'enseignement. Donc, on savait, puis il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas juste l'école. Je jouais au hockey, par exemple, je faisais d'autres activités dans la communauté, et c'était plutôt en français que ça se passait. Donc, certainement, si on reste au Québec, on sait, on finit par comprendre que la langue française, c'est très important. Oui. Et parler deux, trois langues, c'est une bonne chose. Pour le cerveau. Absolument. Pour le cerveau, si on veut voyager, si on veut poursuivre nos études à l'extérieur du Canada, ou si on veut travailler ailleurs, bien sûr, parler des langues, ça ouvre des portes. Ça nous permet de communiquer avec plus de personnes. Ça nous permet de lire ou de voir des films dans la langue originale, qui est une expérience différente que la traduction. Certainement, la langue et la culture qui sont vraiment interreliées, c'est très important. Puis, vous aimez ça, visiter nos écoles? Je sais que ça arrive de temps en temps. Absolument. J'aime beaucoup, le plus possible, visiter les écoles. Je travaille à temps plein. Oui, c'est un homme occupé. Donc, ce n'est pas toujours facile. Non. Mais quand j'ai cette opportunité-là, j'aime bien visiter les écoles et voir l'expérience des jeunes élèves dans nos écoles. Bien, on est très content de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Bien, je suis content d'être ici. Oui, absolument. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Horton. C'est un plaisir. Merci à vous. Un plaisir. Merci. 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 Merci beaucoup.